Des plateaux vides, un personnel au chômage technique. Walf TV galère depuis sa suspension pour 30 jours le 1er juin dernier. L'état du Sénégal reproche à cette chaîne privée très critique à son égard la diffusion d'images de violences exposant des mineurs, accompagnée de propos subversifs et en portant atteinte à la stabilité de l'état lors des récentes émeutes. Le pouvoir politique semble nous montrer, à chaque fois qu'il y a de la tension politique dans ce pays, que Walf TV dérange. Parce que vous conviendrez avec moi que quand il y a des manifestations violentes au Sénégal, nous faisons de l'information de proximité, nous faisons de l'information générale. Alors s'il y a des événements comme ça, moi je ne vois pas pourquoi Walf TV devrait croiser les bras et dire qu'on ne fait pas d'édition spéciale sur ça, qu'on ne fait pas de direct sur ça. Ces véhicules calcinés appartenaient au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le Sesti de Dakar. Ils ont été incendiés lors des émeutes de Débijeun. Cette école de journalisme devient ainsi une victime collatérale de la tension politique qui règne actuellement au Sénégal, tout en symbole. Le groupe Futur Média est une autre victime de l'acharnement contre les journalistes prise entre le marteau du pouvoir et l'inclume de l'opposition. Lors des émeutes de mars 2021, son siège avait été violemment attaqué en raison de la proximité avec le pouvoir de son propriétaire, le chanteur Youssoumbourg. « Chaque jour, il y a des attaques injustifiées, infondées. On est obligé de gérer cette situation. Et même, parfois, ça crée la psychose. Parce que chaque fois, on se dit que peut-être qu'ils vont nous attaquer, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Au point qu'on en est arrivé à chaque fois qu'il y a le procès, on est obligé de prendre des mesures, des dispositions, des mesures préventives pour ne pas vivre de représailles. » Un sacré coup à la liberté d'expression. Violence, incarcération, menaces, les abus contre les journalistes inquiètent. Mais même si rien ne justifie ces dérives, la presse n'est pas exempte de tout reproche. « Il y a beaucoup de dérives aussi de nos côtés. Il faut quand même le reconnaître et le dire. Et ce foisonnement médiatique nous cause beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que dans le code, nous avions mis des garde-fous. Aujourd'hui, on doit pouvoir identifier les entreprises de presse, voir ce qu'ils font réellement du journalisme, ce qu'ils font autre chose, qu'ils aillent ailleurs et qu'ils fassent ce qu'ils veulent ailleurs. » La dégradation des conditions des journalistes a fait perdre au Sénégal 31 places dans le dernier classement de Reporters sans frontières. Le ministère de la Communication n'a pas donné suite à nos demandes d'interviews.